Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, Amen. Sainte Ignace de Loyola, priez pour nous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Avec cette méditation d'aujourd'hui, commence la douzième semaine, ou seconde semaine, la douzième étape, la seconde étape des exercices spirituels. Saint-Esprit commence avec une méditation proposée par lui, pour commencer cette nouvelle étape, qui s'appelle, de la considération, dit lui, de l'appel d'un roi temporel, pour aider à contempler la vie du roi éternel. Et il agit, c'est une méditation, ça s'appelle méditation du roi, on l'appelle généralement. Bien que la traduction, c'est considération, on a mis ici considération, le mot précis, c'est méditation. On va méditer, cette seconde semaine, cette douzième semaine des exercices, vient plutôt pour réformer ce qu'on a vu qui n'était pas bien dans notre vie. La première semaine, c'est l'effet d'enlever ce qui est mauvais. Maintenant, c'est réformer ce qui est déjà considéré dans notre vie. Et notre vie, les bonnes choses qu'il y a dans notre vie spirituelle, il faut les réformer selon l'Évangile, selon l'Église, redresser notre vie vers l'Église et suivre de plus près l'Église. Et c'est pour cela que dans cette semaine, il y a aussi la méditation et la contemplation surtout de la vie de notre Seigneur. On commence la vie publique, même avant l'incarnation, la nativité. Toutes ces contemplations de notre Seigneur, de la vie de notre Seigneur, nous servent à imiter l'Église. Et pour cela, Saint-Ignès commence pour nous préparer avec cette méditation du roi. Il y a une prière préparatoire, comme toujours, que toutes mes opérations, mes intentions, mes intentions, tous les travaux spirituels que je vais faire pendant ce temps que je consacre à la méditation, soit pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de mon âme. Le premier prélude, préambule, c'est la composition des lieux. Il va consister ici à voir, avec les yeux de l'imagination, les synagogues, les bourgs, les villages, les villes et les villages, que parcourait notre Seigneur en annonçant l'Évangile. Et pourquoi cette composition des lieux, qu'est-ce qu'elle a à voir avec la méditation du roi ? Précisément parce que dans cette seconde étape, les exercices, l'objectif de Saint-Ignès, c'est de nous faire suivre le Christ, d'imiter le Christ et de l'accompagner le plus proche que possible. Et pour cela, vous allez voir que dans une contemplation, il y a comme une composition des lieux, pardon, il dit, se faire comme un petit esclave, comme être à côté et être un serviteur du Christ, de la Vierge Marie, dans la nativité, je pense que c'est se mettre en action, se mettre dans les scènes, se mettre dans le monde, voyager dans le temple, si vous voulez, dans le temple pour s'immerger dans la vie du Christ. Et pour cela, maintenant, il faut le contempler, il faut le voir avec les yeux de l'imagination, partout, la Terre Sainte où elle parcourait, c'est pour cela cette petite image ancienne de la Terre Sainte. Donc voilà, suivre le Christ même avec l'imagination. Et l'éducation préambule consiste à demander la grâce que je vais obtenir. Ici, je vais demander la grâce à notre Seigneur de ne pas être sûr à son appel, mais prendre le dirigeant à accomplir sa très sainte volonté. Je vais remarquer quelque chose, j'ai dit quelque chose par rapport à ça, à cette demande que Saint Ignace nous fait faire. Je vais obtenir la grâce de ne pas être sûr à l'appel du Seigneur. Parce que le Seigneur m'appelle à des grandes choses, à des choses vraiment héroïques dans ma vie. Il y en a certains qui sont appelés à la vie religieuse, mais pas seulement à la vie religieuse, c'est à la vie comme laïque, comme personne mariée, implique aussi l'héroïsme. Parce que vivre comme chrétien aujourd'hui, c'est très important, et implique des vertus héroïques dans un monde qui a rénoncé à la foi, qui est un monde athée, et non seulement athée, on peut trouver un monde athée, des hommes athées qui ne se soucient pas à ta religion, moi je la vienne. Non. Ou bien je ne crois à rien, plutôt. Non. Maintenant, ce monde athée, ce monde qui a rénoncé à Dieu, combat ce qui croit en Dieu. Et on le voit chaque jour dans notre époque. Donc, la voix du Seigneur est puissante, dit le psaume, domine les eaux. La voix du Seigneur dans sa force, la voix du Seigneur qui éblouit, elle casse les cèdres du vent. C'est la comparaison de le psaume 28. Voix du Seigneur, elle taille des lames de feu. Voix du Seigneur, elle épouvante les déserts. Cette voix du Seigneur, c'est celle que nous devons écouter. Mais il y a des gens qui ne l'écoutent pas. Les gens qui ignorent, qui font le pire sourd que celui qu'ils ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas écouter. Les catholiques, les chrétiens catholiques, qui n'écoutent pas la voix du Seigneur. Comment ? Lorsque nous n'accomplissons pas les commandements, on n'écoute pas la voix du Seigneur. Lorsque Dieu nous demande de vivre comme des vrais chrétiens, donc on vit moitié-moitié, chrétiens de dimanche, chrétiens de week-end, chrétiens dans l'Église, hors de l'Église, mondains, on n'écoute pas la voix du Seigneur. Et le livre des rois, le premier livre des rois, dans le chapitre 19, lorsqu'Elie échappe pour sauver sa vie, il arrive au mont Horeb, c'est aussi le mont de Sinaï, le mont de Sinaï, là où Moïse a reçu la loi. Il doit écouter la voix de Dieu. D'abord, il y a un tonnerre, il y a un ouragan, il y a même un phénomène de feu. Mais Dieu ne laisse pas écouter sa voix dans ces phénomènes, phénomènes fantastiques. Non, Dieu révèle sa voix comme un doux murmure, murmure d'une brise légère, murmure de la brise légère, c'est là où Elie peut écouter la voix du Seigneur. Sans bruit dans l'équerre, Dieu peut nous parler et il faut être attentif. Lorsque Dieu nous parle à travers les signes, à travers l'Évangile. Jésus dit à Pilate, celui qui est de la vérité qui appartient, à la vérité, écoute ma voix. C'est à ce moment-là où Pilate lui demande qu'est-ce que c'est la vérité, mais il n'entend pas la réponse. Pilate, c'était de ceux qui n'écoutaient pas la vérité. Et nous devons être des brébis parce que les brébis de Dieu, les brébis de Christ, reconnaissent la voix du bon pasteur, le dit le Seigneur dans l'Évangile. Alors demandons-nous, sommes-nous de ces brébis, nous appartenons au balcaire de Jésus ? Entendons-nous la voix de Dieu nous appeler par notre nom, le psaume 94, le psaume qu'on lit chaque jour, nous en commençant la prière du matin. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ? Demande l'Esprit-Saint à travers l'auteur du psaume. Ne fermez pas votre cœur. Aujourd'hui, vous allez écouter la voix du Seigneur, ne fermez pas votre cœur à la voix du Seigneur. L'appel de Saint-Ignace ici, c'est l'appel à la sainteté. C'est l'appel à la sainteté. Précisément, il ne faut pas être sourd à cet appel. Mais prends un diligent à accomplir ce qui va demander la sainte volonté de Dieu dans ma vie. La méditation est divisée en deux parties. Il y a une première partie où c'est le roi du temps. C'est un roi humain. J'ai mis ici Saint-Louis, le roi de France. Il y a d'autres rois aussi saints. Pourquoi ? Parce qu'il nous fait penser à un roi, un roi qui est vraiment chrétien. Je l'ai dit directement. Premier point, je veux me présenter, représenter un roi que la main de Dieu a choisi et à qui tous les princes et tous les peuples chrétiens rendent respect et obéissance. C'est toujours l'imagination parce que tous les peuples chrétiens obéissaient à Saint-Louis. Il y en a beaucoup de chrétiens et de peuples chrétiens qui ont obéissance à lui. Mais voilà. Douzième point. Je vais seconder. Je vais imaginer, je vais entendre ce qui parle à ce sujet. Il va dire ma volonté de conquérir tous les pays des infidèles. Pensons-en dans les Sainte-Ignace. Vraiment, il y avait encore les guerres contre les infidèles. À l'époque, les Sainte-Ignace étaient ceux qui ne croyaient pas en Jésus-Christ, les musulmans. La réconquista espagnole. Il y avait encore cette ambiance-là. Mais il y avait aussi le temps des croisades où la Terre Sainte avait été occupée et les croiser, les croiser plutôt, à les défendre et libérer les lieux sains pour que les chrétiens puissent continuer à faire leur télérinage. Donc, de conquérir tous les pays des infidèles. Que celui qui voudra me suivre se contente de la même nourriture, de la même boisson, de même vêtement que moi, qu'il travaille durant le jour et qu'il veille pendant la nuit comme moi, afin de partager un jour avec moi selon la mesure de ses travaux les fruits de la victoire. C'est intéressant de voir pourquoi c'est un bon roi celui-là. Parce qu'il va le premier et les autres doivent manger ce qu'il mange, boire ce qu'il boit. Et s'habiller comme lui, c'est-à-dire s'il est pauvre, il doit s'habiller qu'il travaille durant le jour et qu'il veille pendant la nuit. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos dans cet appel. Et c'est le roi même qui va le faire comme moi, afin de partager un jour. Et comme il a partagé mes travaux, le fruit de la victoire. Bon, troisième point. Je vais considérer ce que devraient répondre les fidèles sujets à un roi si généré, si bon. Généré parce que vraiment, il s'est dans le travail. Alors, ce qu'ils ont écouté, qu'est-ce qu'ils doivent répondre ? En plus, c'est quelqu'un cher, c'est un bien. Et combien celui qui n'accepterait pas de telles offres serait digne du mépris de tout le monde et mériterait de passer pour le plus large des hommes. Et à l'époque de Saint-Ignace, il y avait encore les chevaliers chrétiens, les chevaliers, la question d'honneur était très présente. Et l'honneur, c'était vraiment l'honneur. Avec ce qu'on trouve la définition qu'on trouve dans le dictionnaire. Et il ne pouvait pas trahir quelqu'un. Il n'y avait pas les enregistrements des voix. Donc, chaque fois qu'on donnait une parole, c'était la parole donnée. Il devait accomplir cela. Quelqu'un ne marchait pas derrière ce roi, il serait vraiment digne du mépris de tout le monde. Pourquoi tu étais si lâche ? Tu n'as pas accompagné le roi. Et pour cela, il est très réaliste cette dernière phrase de Saint-Ignace, ce troisième point est très réaliste par rapport à ce qu'on doit faire. Bon. On mérite donc cette première partie. Pensons à un roi, imaginons ce roi, imaginons ce qu'il doit répondre, ce qu'ils sont appelés à nous suivre. Alors, il y a la deuxième partie. La deuxième partie et le deuxième exercice. Pardon, je voulais... Voilà. La deuxième partie de cet exercice consiste à appliquer à Jésus-Christ, notre Seigneur, les trois points de la parabole précédente. Et quant au premier point, si l'appel d'un roi de la terre à ce sujet fait impression sur nos cœurs, ça nous étonne, combien plus vivement ne devons-nous pas être touchés de voir Jésus-Christ, notre Seigneur, ce roi éternel et devant lui le monde entier et chaque homme en particulier qu'il appelle en disant. Jésus appelle chaque homme et femme en particulier parce qu'il nous appelle à tous. Et à quoi ? Ma volonté de conquérir le monde entier et de soumettre tous mes ennemis et d'entrer ainsi dans la gloire de mon Père que celui qui veut tenir avec moi travaille avec moi pardon, qui veut venir avec moi travaille avec moi et qu'il me suive dans le fatigue afin de me suivre dans la gloire. Le Christ veut conquérir tout le monde, veut soumettre tous les ennemis de la foi et nous devons travailler avec lui pour ainsi entrer dans la gloire de son Père. Que celui qui veut venir avec moi travaille avec moi qu'il m'imite et qu'il doit imiter ce que je fais qu'il me suive dans la fatigue comme les saints l'ont suivi l'Église afin qu'il me suive après dans la gloire. Je considère dans le deuxième point encore que tout homme qui fait usage de son jugement qui a une bonne raison dit la traduction espagnole qui a fait un bon usage de sa raison ne peut pas balancer à souffrir généreusement à tous les sacrifices et à tous les travaux. Il doit accepter. On ne peut pas dire non. Pourquoi ? Parce que c'est le Christ et si le Christ nous invite quel meilleur roi que le Christ ? Il n'y a pas. Même pas sans lui pu l'imiter parfaitement parce qu'il toujours était un homme et faible malgré qu'il était vraiment un saint. Mais le Christ est le meilleur des rois. À lui nous devons nous offrir généreusement à tous les sacrifices et à tous les travaux qu'il verra qui nous enverra ou qu'il vous raconte partagé avec nous. Et là il y a les 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 troisièmes les troisièmes je vais considérer dans le troisième point que tous ceux qui voudront s'attacher plus étroitement à Jésus Christ encore pardon encore plus parce que déjà le deuxième point il nous invitait à le suivre et nous ne pouvons on ne pouvait pas refuser cet appel mais maintenant il faut s'attacher encore plus étroitement à Jésus Christ et se signaler au service de la roi éternelle et le Seigneur universel ne se contenteront pas de souffrir à partager ces travaux mais agissant contre toute leur propre sensualité contre l'amour de la chair du monde feront encore des offres d'une plus haute importance et d'un plus grand prix ils vont dire cette prière qu'on va méditer tout à l'heure donc encore plus en avance un pas de plus que nous devons donner dans le service c'est Dieu ceux qui veulent s'attacher plus étroitement à Jésus Christ et s'y signaler au service de la roi éternelle et Seigneur universel non seulement ils vont partager ces travaux mais ils vont agir contre leur sensualité sensualité contre leur amour de la chair du monde ils vont faire encore plus ils vont se détacher encore plus évidemment la sensualité c'est tous les amours ce qui nous emporte l'essence qui nous attire l'essence désordonnée l'amour de la chair les affections parfois charnelles que nous avons par rapport aux personnes et parfois les attachements du monde la richesse les honneurs du monde tout cela ceux qui veulent vraiment le suivre ils vont le laisser à côté ils vont offrir encore plus de plus haute importance des offres de plus haute importance dit Saint Ignace et d'un grand et de plus grand prix c'est-à-dire à l'extrême et en disant cela si je vais considérer ce point sérieux je vais dire la prière que Saint Ignace va me proposer roi éternel et souverain de toutes choses je viens vous présenter mon offrande parce qu'à la fin c'est comme c'est le colloque je viens vous présenter mon offrande aidé du secours de votre grâce en présence de votre infinie bonté sous les yeux de votre glorieuse mère et de tous les saints et saintes de la cour céleste et lorsque Saint Ignace veut nous présenter ou nous faire faire vraiment un acte héroïque il appelle tout le monde la vierge les saints les anges tous devant Dieu parce que c'est quelque chose solennel qu'on va faire et pour cela le fruit ce colloque cette prière finalement c'est un colloque il faut le faire vraiment en conscience et vraiment lorsqu'on a bien et peser c'est qu'on doit offrir jusqu'au troisième dégré de la deuxième partie de cette méditation en présence de votre infinie bonté sous les yeux de votre glorieuse mère et tous les saints et saintes de la cour céleste je proteste que je désire que je vais je répète c'est la volonté et que c'est de ma part une détermination arrêtée c'est-à-dire je viens considérer pourvu que tel soit votre plus grand service et votre plus grand dégloire vous imiter en supportant les injures les oppropres la pauvreté d'esprit et du cœur et même la pauvreté réelle si votre très sainte volonté majesté veut me choisir et m'admettre à cet état de vie tout cela je mets tout dans ce même sac donc j'accepte pour l'amour du Seigneur je vais supporter c'est pas que je vois le futur je ne sais même pas si après cette méditation je vais mourir mais maintenant dans mon âme maintenant dans le moment actuel où je suis j'ai fait déjà cette détermination j'ai choisi cela je le choisis d'avance je proteste je désire je veux c'est ma détermination à arrêter quoi ? je vais supporter pour l'existe pour limiter les injures les oppropres la pauvreté l'esprit et le cœur le tâchement total et même la pauvreté réelle si Dieu c'est digne de l'envoyer si Dieu m'appelle à cela j'ai déjà la pleine disposition de mon cœur pour l'accepter et le souffrir pour son amour pour son imitation voilà c'est c'est le même Saint-Ignace qui nous a fait le colloque mais en fait le colloque c'est tous ces désirs que nous avons dans le cœur nous le transformons dans ce colloque qui a mis Saint-Ignace après la méditation il faut faire l'examen de la méditation correspondante gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen